Bonjour! On va continuer à cette heure à lire de notre livre B pour Bayou. On a déjà fait une vidéo où j'ai lu la première partie du livre et c'était des lettres A à M. Pourquoi c'est des lettres? Parce que ce livre c'est un abécédaire. Un abécédaire c'est un livre qui montre des différentes lettres de l'alphabet avec des mots avec chacolette et des petites histoires avec chacolette. Mais ici dans cet abécédaire c'est des mots du français de la louisiane, du français qu'on parle ici dans la louisiane. Et ça fait que vous autres pouvez acheter le livre. Le livre est fait par Bouton d'Or Acadie. Ça c'est une maison d'édition au Canada. Et vous autres pouvez trouver le livre aussi sur UL Press. Et vous pouvez suivre le livre avec moi. OK? Avant de commencer avec les lettres aujourd'hui, j'aimerais lire un poème qui se trouve dans le livre. Le livre n'a pas juste des lettres et des histoires mais aussi des poèmes et des chansons et des autres choses. OK? Donc je vais lire un poème que mon amie Madame Brenda Mounier a écrit. Et c'est écrit pour peindre un cocodrille. OK? Et c'est à peine pour peindre un cocodrille, si tu veux peindre un cocodrille. So, ici c'est ça que ça dit. Commence avec un grand morceau de papier. Mets-toi des bottes, des grandes culottes, un mouchoir autour du cou. Peinture un fossé, une coulée, un marée ou un highway. Peinture le ciel, sept hirondelles, des mouches à miel, quelques sauterelles et une grosse cage. Dedans, peinture une demi-poulée pour attirer le cocodrille et puis, cache-toi. Grouille pas, parle pas, et espère. Espère des heures, des jours, des semaines, des mois s'il faut. Faut pas te décourager. Il va arriver ce cocodrille. Des fois il arrive vite mais il peut aussi bien mettre des saisons avant d'arriver. Ça, ça n'a pas rien à voir avec le succès du portrait. Ça n'arrive toujours pas, faut essayer de le tenter. Peinture ensuite la poussière dans l'air, le vent collant, la chaleur de l'été et surtout l'odeur du poulet. Quand il arrive, pattes courtes, longues queues qui traînent, grands nez qui reniflent. Tu peux le peinturer la couleur, la grosseur et la longueur que tu veux. N'importe où, n'importe comment, n'importe quand. Mais espère après qu'il rentre dans la cage et puis, là, ferme tout doucement la porte de la cage avec le bout de ton pinceau. Avec le pinceau. C'est ce que tu peintures. S'il mange le poulet, c'est bon signe. Signe que tu peux signer ton nom. Mais s'il ne mange pas, il se tourne vers toi. Vite, prédire vite, parle de celui. Dessine à sa place un petit choui ou une vache qui rit. Oui, tu ne veux pas que le cocodrille te manger. Ah, c'est fun. Merci Madame Brenda, j'aime beaucoup ton poème. Ça fait à recommencer avec la lettre N aujourd'hui. N, et j'aimerais commencer avec ça parce que N, c'est une des parties de livres que j'ai travaillé avec. Et c'est N comme nana et nénène. Tu connais nénène? Nénène et parrain? Tu connais ça? Peut-être que tu ne connais pas nana, on va parler de ça. Nénène et parrain, tous les deux, aiment bien les pistaches de terre. Quelle belle chance qu'on y trouve un pistache à quatre nanans. Nénène et parrain, ça c'est leurs mains. Et ils mangent des pistaches, des pistaches de terre et on donne le pistache, il y a des nanans. Arrête à faire mener. Oh, comme Wawarons Wawarons Oh, comme Wawarons Après l'orage, quand la terre est toute rampe, les Wawarons, tout contents chantent, sautent et rompent. Tout partout dans la glaise et dans la boue, ils couassent leurs chansons. Wawarron, 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 wawarron. Oui, les wawarons, ça c'est les wawarons, le bruit du wawarron, le son qu'ils font, le train qu'ils font, leurs chansons peut-être. Ça c'était fait par mon ami David, cher ami. P comme pignard et pouting. Pas de six courts points dans la pignard. Si tu allais plus lentement, poc à poc, tu tomberais point sur le pouting. Et le pouting, ça tombe sur son pouting. Ça c'est les pins dans la pignard. Queue comme queue d'écrivices. Tout le monde en mange la queue. Il y en a qui mangent la tête. Mais n'importe que ça que tu veux, je te garantis, c'est la fête. Une bonne fête avec des écrivices. Manger la queue des écrivices? Ou R, une que je connais bien. R comme roux. Clélie a coupé les saucisses et les oignons. Femi a nettoyé la poule. Nénénzout a cuit le riz. Mais celle ou celui qui a fait le roux, c'est lui qui a fait le gambo, ou elle qui a fait le gambo, cher. Ça c'est vrai. Mon grand-père disait ça toujours. Celui qui fait le roux a fait le gambo. Ça c'est vrai. Tu vois le roux qui fait là? Le roux. Du gombo et des écrivices, ça sera bien. Après R, on a la lettre S. S comme saccalée et sassafra. Nos carchanges attrapent toujours plein de saccalée chaque fois. Oui, chaque fois qu'il va à la pêche. Sous le sassafra au bord du bayou teche. Ça c'est l'arbre qu'on appelle le sassafra. On fait le filet avec les feuilles de sassafra pour mettre des fois dans le gambo. Et ça c'est le poisson qu'on appelle le saccalée, qui pêche. Il a attrapé beaucoup. T comme tac tac. Tac tac. Elle parle si vite, ça fleurit comme du tac tac. C'est comme elle a du tac tac qui sort de sa bouche parce qu'elle parle vite. Tu aimes manger du tac tac? Beaucoup de bois à manger dans ce livre. Pourquoi c'est tac tac? Parce que ça fait tac 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 quand tu le cuit. U comme usance. Son père a donné l'usance de son char à Ursule pour faire ses études. Elle étudie le français à l'Université de Louisiane à Lafayette. Et elle compte faire des sessions d'immersion à l'Université de Moncton au Nouveau-Brunswick et à l'Université de Sainte-Anne de la Nouvelle-Écosse. Tout ça avec U. Moi, j'ai déjà été à cette université-là. Où V comme Vacherie et Vermillion. Sur sa Vacherie, dans la paroisse Vermillion, Monsieur Guidry veille sur ses bêtes comme un roi. Pour appeler les veaux, il crie chit chit chit. Pour appeler… si c'est les vaches, c'est cha cha cha. Monsieur Guidry fait attention pour éviter un estampique. Tu ne veux pas un estampique. Tu vois, ça c'est des vaches et des veaux, des petites vaches dans la place qu'on appelle la Vacherie. Et ça c'est Monsieur Guidry, Monsieur Guidry, le gros cadien Monsieur Guidry, l'auteur de ce livre. W comme Wapi et Wagon. Donc Willy a mis un Wapi dans son wagon pour que son petit chien se couche à ses pieds quand il voyage à la ville. Ça c'est le Wagon et le Wapi, c'est où le chien dort, ça s'appelle le Wapi. Et ils sont dans la ville. En ville, ça c'est la Nouvelle-Orléans. En ville. Y comme Yel et Yankee. C'est la saison du retour des Yankees et Yvan prépare la noce de sa Yel. Sa plus jeune fille aura droit à tout un décor. Ce matin même, sur les cornes de son bœuf, il a vu 546 Yankees posés d'un côté et un Y sur l'autre. Y c'est pour Yel, la plus jeune fille qui n'est pas encore mariée, qui va se marier. Et puis ces petits oiseaux, il y a des gens qui appellent ça des Yankees. Et tu vois, ils sont sur le bœuf. Ça c'est par mon ami Monsieur Barry. Z comme Zarico. La musique Zarico fait bouger les pieds. Accordion, guitare et frottoir vont vous faire danser tous les soirs. Accordion et frottoir, guitare, ça va te faire danser. Vous aimeriez danser avec les Zarico? Écoutez les Zarico, c'est la bonne musique. C'est bien. Bon mes amis, je veux dire, il y a d'autres choses dans le livre. Il y a beaucoup de commentaires de notre éritatrice au Canada. Il y a aussi une recette de Monsieur Richard Guidry en dedans, une chanson d'Analor Edmonston. Mais j'aimerais vous finir par lire quelque chose que j'ai écrit. C'est à la mémoire de Monsieur Richard Guidry, le gros cadien. Pour que vous connaissez un petit peu qui ce qu'il est, Monsieur Richard Guidry. Et on va finir avec ça. Amis fidèles du français de chez nous et de culture francophone de tout partout. Maître d'école, maître des paroles, gros dictionnaire qui marche debout, gros rire qui fait rire, gros sentiment qui inspire à apprendre et à lire et à jouer et à écrire. D'A à Z, de là-bas à drette ici, pas de bêtises, pas de menterie, notre grand frère de grande personnalité et lusianité et humanité. Se retrouve ici dans ses lettres et ses mots et dans chaque enfant qui parle de nouveau en langue de notre chère famille, de notre beau pays, des bayous, mèches et prairies, tous ensemble au bien épaillé, tout partout au monde et entier. Avec espoir on peut croire, à chaque page on peut voir, la vie d'hier, aujourd'hui et demain, et le gros sourire de gros cadien. Moi je souhaite que ce livre vous donne tous un gros sourire. Voici mon gros sourire d'avoir présenté ce livre pour vous autres. Soyez-vous les amis, on va se voir plus tard. Au revoir.